mais alors mais alors au final docteur ce qi là ce quotient intellectuel il sert à quoi et puis ça sert à quoi d'être à haut potentiel intellectuel welcome j'espère que vous avez pu intégrer ou digérer les deux premières parties de cette master class avec nathalie boissellier psychologue doctorante et enseignante des tests de quotient intellectuel en université rassurez vous et relaxez vous pour ce troisième volet nous allons nous asseoir confortablement pour discuter et partager sur ces sujets qui la passionne et vous fascine tant et ça tombe bien vous êtes sur intensément podcast le média qui explore l'univers au potentiel intellectuel hpi sur doué s et compagnie à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant un entretien vous le verrez ouvert sans tabou l'occasion pour nathalie boissellier de vous partager dans la joie et la bonne humeur son immense savoir et pour nous de comprendre certains concepts pas toujours bien maîtrisé par le grand public quelle chance nous avons me direz vous je veux vous répondre et je vous répondrai que si vous voulez continuer à avoir cette chance vous pouvez aider le podcast qui est en grande difficulté financière et qui a vraiment besoin de vous je vous explique le tout dans cette vidéo avec un unique lien pour votre soutien merci intensément particulièrement à celles et ceux qui ont déjà contribué je vous laisse maintenant apprécier cet entretien bonne visionnation et bonne écoute pour celles et ceux qui l'écoutent en audio cette fois ci vous n'aurez pas besoin de graphisme et pour tout le monde comme d'habitude les liens et références sont en description de ce podcast c'est parti pourquoi passer un bilan de cuillé en fait qu'est ce que ça va expliquer ça explique pas tout et ça explique pas rien on a cette tentation de dire mais finalement à part un OQI c'est à dire des résultats supérieurs sur une échelle de Weschler il n'y a rien d'autre et là encore on va confondre une corrélation parfaite et une corrélation significative une corrélation parfaite c'est oui par rapport à la définition du haut potentiel intellectuel à l'évidence ceux qui qualifient les personnes à haut potentiel intellectuel c'est des résultats supérieurs sur une échelle de l'intelligence mais rien d'autre mais c'est pas vrai même si tous les hpi ne sont pas comme ça et qu'il n'existe pas de portrait typique malgré tout déjà on a trouvé des corrélations positives sur finalement le bien-être dans la vie je pense à une c'est une méta-analyse de gonzalez les collègues ils sont un peu plus heureux que les autres dans la vie alors on a tendance à dire pas plus ni moins mais mais globalement après c'est un peu de la logique c'est c'est un petit peu de la logique c'est à dire que en règle générale et attention ça s'applique à tout le monde et à personne à la fois en règle générale ça permet de faire plus d'études de gagner un petit peu plus d'argent de vivre dans des endroits où il ya un peu moins de stress si on a un peu plus d'argent on passe en part un peu plus en vacances on pense un petit peu moins à ce qu'on va manger mais c'est valable en règle générale et pour personne à la fois je suis pas en train de dire que tous les hpi réussissent loin de là mais quand on prend une moyenne ils ont un peu plus d'humour c'est à peu près logique c'est à dire que ça va pas jouer sur la dimension affective de l'humour ça va jouer sur la dimension cognitive c'est à dire ce qu'on a appelé la résolution de l'incongruité en résolution de l'incongruité voilà ils sont doués pour les métaphores on en parlait tout à l'heure ils sont doués pour créer des heuristiques c'est à dire ce qu'on disait le fameux raisonnement par analogie avec un certain nombre d'exemples de quelque chose ils voient très vite un système à un mode une règle de fonctionnement oui oui mais c'est vrai que tout ça ça n'en fait pas une personnalité non et puis tous tous peuvent faire ça mais tous ne l'exercent pas c'est à dire que on va avoir des hpi qui sont de véritables avaricieux cognitifs comme on va dire c'est à dire qu'ils n'ont aucun goût pour réfléchir ils n'ont pas envie c'est possible ça ça arrive alors la diversité mais s'ils s'y collent ils peuvent ils sont en règle générale et encore une fois j'ai de grandes exceptions même dans mon cabinet ils sont plus motivés intrinsèquement ils sont en règle générale plus créatifs mais effectivement là on n'est pas sur des corrélations parfaites donc pas de portrait robot mais arrêtons de dire que le bilan de QI ne sert qu'à ça effectivement ils vont se sentir un peu différent s'ils se retrouvent dans des environnements où il y a peu de besoin en cognition ils vont sentir une différence ou quand ils vont se retrouver face à un management qui ne tient pas compte des possibilités de créativité de changer les systèmes etc etc parce que la créativité c'est avoir une idée que les autres n'avaient pas eu avant et des fois c'est pas universel moi il m'est arrivé d'avoir des supers idées mais vraiment j'avais inventé un truc et puis tu regardes dans la littérature scientifique si si ou attend attend c'est trop fort et là tu te rends compte que ben il y a des milliers d'études oui mais d'une certaine manière j'ai été créative puisque j'avais aucune idée que ça existait je l'avais trouvé toute seule et ça peut être pareil dans une usine mais alors excusez moi je reviens à un truc sur lequel on a on a discuté je sais plus quand et avec qui cette histoire de effectivement ce que tu me dis là si on regarde les neurosciences tu as une rapidité dans la vitesse de traitement de machin chose de je sais pas quoi il y a plus de bidules plus de choses selon ce que tu me décris là on a plus de chances d'être si plus de chances d'être ça plus de chances de ça tout ça donc comment éviter la alors au l'inverse du fait de de penser que le haut potentiel intellectuel serait un malheur comment éviter la sublimation ou alors est ce qu'il faut l'éviter la sublimation ah oui parce que c'est une c'est c'est pas tout ce qu'une personne est et ça revient d'une certaine manière à la toute première question sur les enseignements à l'université c'est loin d'être tout ce qu'une personne est par contre ça fait tellement de bien à quelqu'un de comprendre que quand on lui a dit toute son enfance dans sa famille par exemple qu'elle était bizarre que de toute façon avec toi avec une question il y a toujours une autre question tu te poses trop de questions que même on l'a stigmatisé à des moments pour ça ça fait du bien de se réexpliquer avec ça mais ça peut pas devenir toute une identité il faut processer avec ça pendant six mois je pense même pas en identité je me je me dis je vais je vais enfin encore une fois je réfléchis pas en en élitiste ce que je me dis juste c'est que si jamais ça signifie que en remperçant il je vais je vais avoir plus de plus de puissance et de vitesse dans mon cerveau et plus de chances d'être heureux ben je vais prendre ça comme un super pouvoir en fait même si je l'applique ou pas j'en sais rien alors moi je dis souvent aux gens de voir quand je leur présente les résultats en fait un de leur bilan et que j'ai à leur dire qu'effectivement ils sont concernés par le haut potentiel intellectuel j'ai tendance à leur dire imaginez que vous avez je suis pas moi cinq millions d'euros à la banque c'est ça en fait mais est ce que pour autant ça vous oblige à devoir les utiliser vous faites ce que vous voulez d'accord avoir cinq millions d'euros la casque moi je suis tellement bête que j'en sais rien en fait du coup c'est pas une preuve intelligence donc c'est embêtant mais il faut le voir comme ça vous pouvez décider de prendre juste une petite somme dans votre et puis d'en faire quelque chose mais vous n'avez aucune obligation dans de d'aider par exemple le reste du monde avec oui c'est un capital oui et puis faut pas oublier que face à un problème nécessitant là c'est bizarre ce que je vais dire mais je j'espère que tout le monde le comprendra comme une métaphore un imaginons que pour résoudre un problème il me faut un niveau de performance moyen en fait je vais pas me différencier des gens qui ont un cuisson sur ce sur ce problème là on est tous à égalité en fait je vais je vais me différencier dès lors que la complexité de ce problème nécessite de savoir traiter l'abstraction la complexité etc je pensais aussi que quand il y avait des problèmes à résoudre le cerveau hpi faisait moins d'efforts ce qui fait qu'au final il ya quand même une différence dépendant de la tâche dépendant de la complexité de la tâche en fait justement si la tâche elle n'est pas complexe il va faire moins d'efforts aussi qu'une personne qui doit faire qui doit mais peu importe en termes de comportement observable parce que c'est ça aussi bon mesure un truc mais de temps en temps justement faut sortir de l'abstraction et se demander à quoi ça sert en termes de comportement observable je veux dire il vient d'avoir un accident un hpi il va pas se différencier par le fait de savoir s'il faut appeler les secours ou pas on est d'accord on est d'accord voilà par contre j'en sais rien la jeu pareil on est dans les mais c'est ça signe par exemple il fallait réfléchir à sortir de la personne parce que basse tel truc tape tel truc ça pourrait tomber sur lui etc sert que le problème devient complexe peut-être que si émotionnellement il n'a pas vrillé parce qu'il est dissocié parce qu'il a eu été traumatisé dans l'enfance que il va y penser plus facilement que les autres mais il va pas se différencier donc c'est pour ça que des fois on a dit oui mais ça sert à rien dans la vie de tous les jours ce qui compte c'est l'intelligence pratique etc outre le fait que l'intelligence pratique est très corrélée avec l'intelligence générale mais mais effectivement dans des petites dans dans la vie quotidienne la vie de tous les jours ça va pas c'est pas ça qui va faire la différence tu sais il y a c'est il y a cet exemple je crois que c'était en 56 ou en 65 de ce ce paysan fils de paysan jeune qui d'un seul coup à l'armée il fait donc ce truc des trois jours et il réalise qu'il a un QI exceptionnel alors je sais pas lequel c'est et donc pour le coup son colonel il aide à faire des études et cinq ans après il est devenu grand scientifique un truc comme ça là il a il a 80 ans je crois maintenant et alors donc il ya des images de lina où ils sont allés chez lui ils ont ils ont interrogé ça c'est une question que je me pose par rapport à mes ancêtres ils l'ont interrogé et tu vois ils lui disent mais est ce que vous avez déjà constaté que vous étiez plus intelligent que les autres lui c'était infirmier je veux dire c'était infirmier dans les dents en 1960 en france dans la campagne française je veux dire il a dit ben non 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 je faisais ce qu'on me disait de faire là où il fallait le faire il n'a pas dépassé le certificat d'études il n'a pas les tâches les tâches ne nécessitait pas plus c'est ce que je disais tout à l'heure il se différenciait pas nécessairement sur les tâches qui ne nécessitait pas plus et si on est dans une famille dans les années 50 ou avoir le certificat d'études c'était déjà pas mal et beaucoup si tu dois reprendre la ferme tu n'as pas besoin de plus donc il n'y a pas forcément besoin donc l'enfant va pas être encouragé etc etc ceci étant il a peut-être fait des choses dans sa ferme améliorer des systèmes j'en sais rien moi optimiser des systèmes mais pour lui c'était normal en fait oui je vois ce que tu veux dire et puis il était dans une famille où tout le monde était comme ça et ça n'apercevait pas d'abord ça peut être ça parce que quand faut c'est pour ça que se pointer devant quelqu'un et lui dire hé hé j'ai un QI de 130 hé hé ben tu sais moi je les connais pas j'ai pas mesuré mon QI donc ça se trouve j'ai 140 voilà donc on sait pas et ou alors moi j'ai beaucoup de patients HPI ils me racontent des choses qu'ils ont faites qui sont complètement dingues extraordinaire ou vachement bien et pour eux c'est normal en fait et parce que toi tu me disais cette différence entre la vision francophone et la vision anglophone et tu citais à ce moment là c'était Renzuli c'est ça oui sur le fait que le surdoué c'était d'avoir à la fois les possibilités mais aussi de faire quelque chose d'achever quelque chose de l'achievement c'est ça c'est ça c'est qu'on peut voir le surdon oui on peut voir le don puisque là on parle de giftedness on peut le voir comme un potentiel susceptible de conduire à des outstanding des réalisations extraordinaires où on peut le voir comme le résultat de quelque chose en mathématiques en y compris un agriculteur surdoué et pour le coup bah on peut même là se demander s'il faut mesurer le QI un peu importe dans cette génération de modèles là Renzuli disait être surdoué c'est le résultat de l'interaction de trois choses qui sont de hautes compétences cognitives la motivation et la créativité et d'autres modèles de cette même génération de modèles comme celui de François Gagné que je préfère honnêtement même à celui de Renzuli en gros c'est le modèle de la transformation des dons en talent parce que lui il va rajouter d'autres paramètres que sont les opportunités et même la chance d'accord mais alors excusez moi donc ça ce sont des modèles qui sont pas appliqués ça peut être utile à l'école parce que du coup c'est pour ça qu'il faut il faut toujours différencier l'évaluation du surdon du haut potentiel intellectuel c'est à dire une haute capacité cognitive voilà et l'évaluation en vue d'intégrer un programme scolaire avancé d'accord ok c'est pas la même chose si je si j'ai besoin de savoir si un gosse doit sauter une classe ou si j'ai besoin de savoir s'il va s'adapter dans une classe avancée de mathématiques ou de français ou d'histoire géo je vais pas forcément regarder les mêmes paramètres c'est à dire que peut-être est ce qui se passe tout le temps son qi va pas suffire s'il est immature par exemple c'est à dire que son développement la fameuse dyssynchronie il va avoir des difficultés à s'adapter à des à des enfants qui ont un an plus que lui voire deux ans plus que lui ou alors ses parents veulent à tout prix qu'il aille dans une classe avancée de mathématiques mais franchement ce cet enfant est vachement plus heureux quand on lui fait faire de la philosophie donc il va pas s'adapter il va être malheureux mais alors là on en vient à un thème de terracier la dyssynchronie et tu voulais qu'on parle de terracier enfin tu me rends souvent de terracier parce que c'est un niçois parce que c'est un niçois peut-être déjà déjà non mais est ce que c'est lui qu'est ce que c'est lui qui est ce que c'est lui qui est ce que c'est lui qui est ce que c'est lui qui se réunissent par le qi mais nous on se réunit par niçois aussi est ce que je disais les gens ont besoin d'appartenir exactement est ce que c'est lui qui a créé le concept de dyssynchronie oui alors alors c'est un concept qui est qui est appliqué mondialement ou comment ça s'est pas appliqué reconnu oui même même s'ils sont un peu gonflé les ricains c'est à dire que très souvent on voit alors je sais plus qui c'est c'est quel quel est le chercheur qui s'est emparé qui lui au début c'était terracier et maintenant le site lui quoi donc du coup ça devient asynchronie en anglais mais oui en fait ce que j'enchaîne terracier a fait de bien il a sorti de l'ombre les enfants au départ un hpi parce qu'il ya cette fameuse phrase il manquerait plus qu'en étant intelligent comme ça ils aient besoin de quelque chose mais alors de quoi ils ont besoin ils ont besoin de stimulation qu'on leur dise pas en permanence non non mais pas toi on sait que vraiment avancé qu'on puisse justement leur leur donner des opportunités d'apprentissage ils ont besoin qu'on les canalise si jamais certains d'entre eux ont tendance à partir un peu dans tous les sens puisqu'ils peuvent ils peuvent alors est-ce que ça ont besoin de plein de choses c'est toi qui vous fait partir dans tous les sens je suis en train de réaliser c'est toi désolé c'est mon tdh pas moi donc jean charles terracier oui ce fameux jean charles terracier donc il a il a mis ça au premier plan que effectivement leur moyen pourrait leurs besoins pourrait paraître anecdotique par rapport à un enfant qui a un trouble du spectre autistique etc mais pourquoi on devrait faire des vases communiquants c'est à dire que donnons des opportunités d'apprentissage aux enfants hpi s'ils en ont besoin et bien entendu que les associations de parents d'enfants autistes de personnes qui ont un trouble du spectre autistique qui veulent se réunir elles aussi et et agir pour obtenir ce genre de choses ben c'est pas l'un ou l'autre pourquoi ça devrait être l'un ou l'autre il a beaucoup peu vrai pour faire sortir à l'époque on disait les enfants surdoués ou après les amis précoces les sortir de l'ombre en fait d'accord mais en français c'était dans l'ombre un petit peu partout il ya eu il ya eu il ya eu un des bouquins aussi qui ont été fait aux états unis qui était même assez assez virulent en disant que l'égalitarisme n'avait jamais été une garantie d'équité en voulant niveler et c'est le mouvement inverse qui est en train de se passer aux états unis c'est à dire qu'aujourd'hui le domaine de la gifted education est en train réellement de se saborder au sens de en fait cette définition elle elle loupe plein de 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 gosses etc et c'est pas juste et c'est ceux qui ont un potentiel tout en recherchant les talents en fait comme si c'était l'un ou l'autre mais alors donc terrassier donc il a défini ça il a sorti les enfants de l'ombre mais alors pourquoi il est il est vu aussi comme une des personnes qui ont influencé cette cette idée de haut potentiel intellectuel négatif une source de problème mais il n'a il n'a jamais fait ça jean charles terrassier et puis c'est pareil faut toujours faire attention moi je pourrais réenregistrer une heure avec des observations que je fais sur les hpi qui sont en souffrance et je veux dire oui oui tu as raison parce que ça c'est une question qui me trotte dans la tête et j'aimerais bien un jour résoudre ce truc c'est de savoir combien de hpi sont identifiés par rapport à ceux qui sont pas identifiés quelle est la proportion si on considère si on imagine si on suppose qu'il y a une immense proportion des hpi qui n'est pas identifié ben comment tu sais ça toi je sais pas parce que j'ai raison je toujours raison non je sais pas tu penses qu'il y a un million six cent mille enfants et adultes qui sont identifiés mais je sais pas combien il y en a moi quelle est la proportion c'est pour ça et puis c'est pareil quand on dit les gens qui vont se faire identifier c'est des gens qui ont un problème alors déjà moi je suis psychologue problème je sais pas ce que c'est non mais non mais moi ce que je sais c'est qu'il ya des symptômes ou des syndromes qui sont répertoriés sur des classifications internationales ou au moins dans la littérature comme le syndrome amotivationnel moi des gens à problème je sais pas ce que c'est c'est comme le mot fou je ne sais pas ce que c'est donc déjà faut qu'on me donne une définition ensuite quand on dit est-ce que quand ils vont se faire bilanter on va dire ça comme ça dans notre jargon ami ils ont un problème alors souvent oui ou un questionnement mais est-ce que ça les classe dans une catégorie à part est-ce que par exemple un patient qui vient faire un bilan parce qu'il a lu qu'on lui a parlé etc il est au moment d'un divorce et son épouse l'accuse d'être un pervers narcissique et lui comme on lui a enfin voyez ce que je veux dire il se pose des questions sur la personne qu'il est etc je dis pas qu'il est qu'il n'est pas de façon pervers narcissique c'est pas répertorié non plus voilà donc et il se pose des questions j'ai une personne qui en ce moment me dit je suis malheureuse au travail depuis que j'ai une nouvelle hiérarchie j'ai le sentiment qu'on me pousse dehors etc elle s'approche du burn out que ses idées sont pas acceptées etc et dans son questionnement parce qu'elle a aussi lu sur forcément elle a aussi vu sur la pensée en arborescence etc elle veut connaître elle veut savoir je veux dire elle est classée comme personne à problème jusqu'à la fin de séjour ou bien dès qu'elle change de boulot qu'elle n'est plus en burn out c'est bon oui je vois ce que tu veux dire en fait je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c'est que si on considère l'idée de la dyssynchronie et l'idée qu'il faudrait ou que les enfants comment on appelle ça les enfants intellectuellement précoces auraient des besoins particuliers à partir du moment où dans la société normale ils les ont pas est ce que ça veut dire que forcément donc ils vont ils vont ça va être des enfants à problème donc et non c'est que si on a un enfant qui ne rencontre aucune difficulté on ne le bilan de pas par contre c'est les parents qui ont un problème quand ils veulent j'ai besoin de connaître le qi de mon fils ou de ma fille avant de faire le bilan de qi on évalue aussi la totalité de l'environnement familial etc etc avec douceur voilà on évalue un certain nombre de choses mais si un enfant n'est pas en souffrance il n'y a pas de raison ni de l'amener chez le psychologue ni d'évaluer son qi donc c'est pas que je dis qu'il faut pas évaluer son qi c'est que ni de l'amener chez le psychologue ni d'évaluer son qi ni d'aller lui faire faire une prise de sang en gros il faut la paix quand il rencontre des difficultés on va chercher si ces difficultés sont effectivement de l'ordre de l'ennui en classe du besoin de stimulation du fait qu'il soit pas reconnu pour ses compétences etc etc pourquoi pas voilà là on va regarder et le problème de la dyssynchronie peut se poser dans les situations où il faudra mettre en oeuvre des solutions chez les adultes on parle pas de dyssynchronie c'est un décalage développemental dans l'acquisition de compétences cognitives et de compétences sociales d'une certaine manière ça revient à la différenciation des aptitudes selon l'âge il n'y a pas de dyssynchronie chez l'adulte il ya de l'hétérogénéité éventuellement ou des déficits en cognition sociale ou un tspt complexe ou voilà le concept n'a pas lieu d'être chez l'adulte et on ne classifie pas les gens je ne sais pas combien de personnes ont passé leur bilan mais comment à chaque fois que je passe un bilan mais à chaque fois que je passe un bilan je fais quoi je coche une case dans une statistique nationale et voilà c'est comme les taux de suicide chez les hpi c'est complètement ridicule les statistiques nationales non mais il ya plein de questions qui est ce qu'ils suicident plus pas plus etc c'est une caractéristique quand une personne se suicide on coche pas dans le dossier quand on fait ce qu'on appelle l'autopsie psychologique ou qu'on remplit des papiers on coche pas la case ville et thpi donc on n'en sait rien on met covid et on dit mais voilà il ya plein de choses voilà et quand on veut parler de gens à problème si on est des psychologues on définit le problème et on différencie entre les problèmes chroniques à long terme et les problèmes transitoires la dépression un tag un burn-out un questionnement existentiel une crise du du d'identité tout ce qu'on voudra il n'y a pas deux catégories et on a une dernière chose c'est qu'il ya des papiers qui ont montré aussi plus on augmente dans les rangs de qi plus les personnes auraient tendance à à observer des symptômes qui leur paraîtraient anormaux à s'auto observer et du coup à consulter plus souvent c'est à dire qu'il va y avoir plus de tendance à à s'observer en fait à ça à observer par rapport aux autres qui est normal pas normal et du coup à aller rechercher de l'aide voilà d'accord bon ben c'est génial est ce que tu voudrais continuer sur quelque chose ou pas 2h37 il a déjà trois mois de montage à la c'est clair c'est clair cette masterclass sur le quotient intellectuel avec nathalie boissellier que je remercie infiniment se termine et si vous voulez parfaire vos connaissances n'oubliez pas de vous abonner un énorme merci vous pouvez retrouver les graphismes sources et références des études dans l'excellent blog de nathalie boissellier et dans son non moins excellent et récent article intensément c'est le chaud potentiel